bien bonjour les sportifs aujourd'hui ses ballons on va commencer par nos petits échauffements habituel tranquillement on est bien installé sur le haut ballon sur notre swiss ball et on va bien en profiter petit mouvement de mouliner sur place tranquillement suivi d'un petit exercice que j'appelle l'exercice de la vague qui nous permet de préparer nos avant-bras changement de sens nos poignets nos coudes nos mains changement de sens c'est pas toujours évident on poursuit par un petit étirement on s'avance sur le ballon bien verticale on vient mettre le bras droit dirigé vers le bas on vient chercher le poignet droit qui est en extension avec la main gauche et on va pousser légèrement l'épaule droite vers le bas monter l'épaule gauche pour traiter le poignet droit qui se trouve donc en hyperextension on maintient 30 secondes la respiration à moins d'importance pour nos échauffements on relâche et on inverse complètement la technique remettant le poignet en flexion on vient le chercher par dessus on va donc étirer le poignet droit en hyperflexion on peut rajouter des petites poussées vous voyez j'exagère les petites poussées avec la main gauche sur les droits on est en col de scie du côté droit les épaules décontractées bien sur ses appuis voilà et puis ce qu'on a fait du côté droit et bien écoutez donc on va faire un gauche bras gauche tendu vertical les deux bras sont quasiment parallèles je suis bien corrigé je descends ma main gauche et je tire avec mon épaule droite vers le haut sur mon poignet gauche voilà je maintiens je maintiens attention ne pas vous arracher le poignet quand même allez-y doucement relâchez tranquillement pour venir vous mettre en flexion col de scie je viens chapeuter ma main gauche avec la droite je descends mon coup de droit j'appuie sur mon poignet gauche et comme tout à l'heure je peux rajouter une petite poussée avec la paume de la main droite sur mes doigts gauches qui sont tendus bien comme à notre habitude pour être complet dans cette préparation on en profite pour bien libérer toutes ces tensions scapulaire dorsale et même thoracique en faisant quelques petits mouvements circulaires pour vous aider vous pouvez mettre les deux mains regardez bien sur le ballon et vous venez frotter votre ballon faites des petits mouvements circulaires à ce niveau là voilà pour terminer notre préparation et bien notre petite essuie glace rappelez-vous je regarde en haut à droite je viens passer le menton sur la poitrine et je vais chercher à regarder à l'opposé en haut à gauche associé ou non à une expiration retour menton poitrine doucement surtout rotation de l'autre côté en évitant de passer en arrière complètement je reviens par le même chemin d'où le nom de l'essuie glace voilà c'est un petit balayage antérieur très doux très parfait super on continue par un petit étirement dans l'espace on a déjà vu sur les cours précédents n'oubliez pas ça c'est ma position relâchée dite avachie ça c'est ma position corrigée 1 je vais vous le rappeler à chaque fois mais ce petit fils qui nous attire vers le plafond menton légèrement rentrer dans cette position corrigée suite à une inspiration je vais chercher à monter les deux bras parallèles coller au niveau des oreilles les poignets en extension et sur l'expire je vais ascensionner les omoplates pour amener les paumes de main le plus haut possible vers le plafond expiration lèvres légèrement pincées au bout de mes 20 à 30 secondes je relâche je me repose suis bien sur mon balance est agréable et j'enchaîne cette fois ci on va faire le même étirement mais en flexion de poignet même chose correction j'inspire j'amène mes deux bras à la verticale parallèle et regardez mes poignets je peux même prendre mes pouces dans les mains si je n'ai pas de problème à ce niveau là flexion et sur l'expire je monte les omoplates j'allonge les bras vers le plafond les poignets en flexion c'est le dos des mains qui monte vers le plafond si vous avez un problème des bouts je vous rappelle vous pouvez déplacer un petit peu votre bras parfait et bien on continue on a travaillé vers le plafond on va aller sur le côté inspire c'est parti je pousse les murs regardez bien allez j'ai moins de barges effectivement pour faire cet exercice mes épaules vont moins bouger poignets en extension expiration 20 secondes tranquillement on se presse pas au bout de ces 20 secondes retour en position de départ petite détente inspiration nouvelle ou une respiration repos et je retourne à la correction vertébrale suivi de mon étirement latéral attention baissez bien vos épaules mettez bien vos poignets en flexion si votre pouce ne supporte pas sortez le vous sortez les de vos poignets au choix et là je chasse bien mes bras sur le côté baissez bien les épaules rentrez bien le menton grandissez vous hop on revient on respire on poursuit notre progression on va aller vers l'avant maintenant 1 j'inspire 2 je pousse vers l'avant épaules basse allez je souffle j'essaie à la fois d'avancer les paumes de main et à la fois de reculer la région dorsale et thoracique tout en conservant la verticalité entre mes épaules et mes hanches bien sûr je ne vais pas complètement en arrière et je suis pas déséquilibré en avant gardez bien votre équilibre je reviens sur l'inspire parfait et j'enchaîne vous avez deviné on part en flexion de poignets épaules basse expiration j'avance les poignets je recule mon dos je baisse les épaules sans exagérer la posture voilà je souffle bien ça tire au niveau des poignets ça tire au niveau du dos c'est parfait je reviens en position de départ un petit peu de détente on va maintenant essayer sur le côté sur le bas pardon pour terminer l'exercice dit du pingouin ainsi j'inspire et là je vais chasser mes deux paumes de main vers le bas regardez bien je baisse les paumes de main et c'est là où il faut insister pour monter le sommet du crâne vers le plafond pour étirer les trapèzes les délitoïdes toute cette région scapulaire soufflez bien 20 secondes à peu on relâche parfait et on enchaîne par poignet inspiré corriger souffler repousser pied à plat dos bien équilibré je souffle et je tiens bien la posture j'essaie d'éviter de trop avancer mon menton et voilà terminé j'en profite pour me décontracter un petit peu je l'ai bien mérité nous allons maintenant pouvoir enchaîner par un petit travail que vous connaissez bien qui est un travail d'étirement sur le mode actif passif en enchaînement regardez bien premier exercice je viens mettre mon bras droit dans cette position là il est passif ce bras droit il est posé la main est posée sur l'épaule je dirais même sur le mot plat le bout des doigts je viens chercher mon coude verticalement horizontalement nous l'avons déjà vu et là je vais chercher à tracter mon coude vers la gauche et tourner la tête à droite en soufflant attention que cette main soit complètement relâchée quand vous faites l'exercice que l'épaule soit pas trop montée ici vous maintenez 20 secondes sur cette rotation à peu près entre 15 et 30 puis vous revenez sur l'inspire tranquillement cette main gauche vient se poser sur votre genou et là je pars en une ouverture du côté droit et rotation de ma tête à gauche l'exercice que j'affectionne particulièrement il est très complet pour tout ce qui est régions thoraciques dorsales escapulaires rotation horizontale au niveau du regard de la tête je reviens en position départ et ben on va faire maintenant le même travail de l'autre côté je vais bien chercher par en dessous traction sur le coude rotation de la tête du côté gauche et je maintiens bien toujours une quinzaine de secondes l'étirement se fait au niveau de mon bras gauche de mon épaule gauche et au niveau scapulaire 15 secondes 20 secondes je relâche je viens de poser ma main droite ici et là je travaille sur un mode purement actif rotation externe ouverture pardon de mon bras gauche jusqu'au poignet souvent vous oubliez d'ouvrir le poignet rotation de la tête relâchez bien le côté droit maintenez bien la rotation maintenez bien votre équilibre au niveau du rachis au niveau de la colonne on revient on respire parfait on a le temps d'en faire un deuxième pardon j'avais traité ce côté-là rotation expiration je reviens je reviens de l'autre côté et expiration et expiration rotation traction relâchez bien ici et sentez bien votre main gauche qui glisse sur le mot de la droite expiration rotation une quinzaine de secondes puis pour terminer sur le retour je pose ma main droite ici j'inspire et rotation gauche expiration voilà pour cette belle série d'étirements pour l'exercice suivant je vais me mettre de profil pour que vous puissiez bien voir comment procéder pour prendre cette position horizontale pour faire l'exercice que j'appelle l'exercice du ton on est bien sur ces appui on va commencer par faire un petit roulement de bassin vers l'avant de façon à venir se positionner la tête sur le ballon en essayant d'équilibrer à la fois les épaules et cette tête qui forme un triangle d'appui sur votre ballon vous allez lever le bassin le plus haut possible ce qui va vous permettre de travailler les muscles postérieurs notamment les fessiers puis dans cette position là vous allez pouvoir revenir uniquement avec les pieds et vous retrouvez en position d'étirements en hyperflexion vous voyez mes mains sont quasiment au sol je peux me mettre sur la pointe des pieds et je m'en roule le maximum n'hésitez pas à bien reculer les fesses quand vous faites cet exercice vous ne tomberez pas il n'y a pas de soucis on reprend l'exercice précédent vous avez bien compris le principe j'avance avec mes pieds je vais me mettre en appui sur mon triangle formé par mes deux épaules et mon crâne et mon occipus je lève mes fesses très haut et là je vais pouvoir faire un étirement avec mes bras mes deux mains sont sur mes épaules mes poules sont bien en bas je vais sur l'expiration allonger mon bras droit dans l'alignement du tronc épaules fragiles vous restez là sinon vous descendez bien sur une expiration vous revenez sur une inspire et de la même façon vous allez allonger le bras gauche sur l'expiration suivante allez loin vers l'arrière revenez sur l'inspire et comme tout à l'heure vous remontez tranquillement sur votre ballon jusqu'à vous retrouver en position d'hyperflexion très agréable ce mouvement d'étirement vous voyez je vais très très loin je pourrais même me retrouver sur mes mains si je voulais voilà 20 tiers on revient en position antérieure avec notre appui sur notre triangle on lève les fesses très haut on peut aussi pour certains travailler sur les pointes de pied pour travailler les mollets ça c'est au choix et pour terminer notre exercice nous allons maintenant essayer de repousser les deux bras en arrière si vous avez une épaule fragile vous vous contenterez de garder les mains séparées par contre si vous n'avez aucun problème d'épaule alors là vous allez repousser l'épaule de main vers l'arrière ne soyez pas en avant là je suis sur ma tête ne soyez pas en arrière là j'ai la tête dans le vide respectez bien cet appui au niveau du crâne et des deux épaules 20 secondes je reviens sur l'inspire et une dernière fois je remonte en position pour venir refaire cet étirement en hyperflexion voilà j'ai bien travaillé je mérite mon petit mouvement de détente vous vous rappelez là-haut là voilà mon petit mouvement on est bien sur son ballon attention de retomber sur le ballon par contre donc méfiez-vous on ne sait jamais les poxys sont fragiles parfait dans le pronongement de cet exercice on va pouvoir faire un petit travail postural très simple on vient se mettre en appui sur les plans de pied en avant du ballon très en avant du ballon l'acte du mouvement va se situer au niveau des hanches je vous expliquerai ce qu'il ne faut pas faire tout à l'heure je mets mes deux mains sur les épaules je viens basculer l'ensemble du tronc autour des hanches et je vais maintenir ce travail de posture regardez bien à la limite je pourrais retirer mon ballon je tiens voilà ça vous donne une idée de la position que vous gardez en posture ok comme tout à l'heure c'est un exercice que vous pouvez faire sur la pointe de pied éventuellement si on veut faire un travail complet on va rajouter un mouvement de bras pour avoir un allongement global du tronc ou des manches supérieures on part de la même position on s'avance au maximum sur son ballon on bascule sur les plantes de pied pour cet exercice et on va sur l'expiration regrouper les deux mains et repartir avec les deux bras tendus attention les erreurs c'est ça les erreurs regardez le tronc corrigé les bras dans l'alignement du tronc repoussez les omoplates soufflez maintenez revenez inspirer reposez vous petit mouvement de décontraction sur son ballon petit mouvement bien mérité bien on va pouvoir maintenant essayer de faire un travail de gainage abdominal je ne reviens pas sur les techniques respiratoires n'hésitez pas à regarder les petites vidéos que je vous avais concocté sur le mode hypopressif ou sur un travail en expiration bouche ouverte c'est votre choix travail abdominal je vais me mettre sur mon ballon bien en équilibre pour l'instant au milieu je vais chercher à venir mettre mes deux bras dans cette position là je mets mes doigts en crochet ok première chose corriger ma colonne serrer mes omoplates en arrière tirez les coudes vers l'extérieur en soufflant et une fois que je suis là je vais chercher à me mettre sur mes talons et je vais chercher à basculer doucement le corps vers l'arrière sur une expiration en essayant de contracter volontairement ses abdominaux profonds pour rajouter de l'efficacité à cet exercice en déséquilibre postérieur ok je répète contractez bien vos abdominaux en préalable comme je vous l'ai déjà exprit avec une expiration bouche ouverte pendant l'exercice ou en hypopressif on recommence la même chose on peut changer la position des bras pour rajouter à cet exercice pour rajouter l'efficacité à cet exercice je suis sur mes talons vous avez vu le principe je me positionne un peu plus en arrière cette fois-ci je vais mettre mes bras au-dessus de ma tête mes doigts bien croisés mes coudes bien en arrière je me grandis je contracte mes abdominaux profonds puisque j'ai choisi de travailler une expiration je souffle et une fois que j'ai bien contracté mes ados j'essaye de partir en déséquilibre arrière en tirant voilà je suis à la limite attention de ne pas tomber et je reviens et de deux voilà et l'exercice très efficace au début on a de l'appréhension parce qu'effectivement cette posture en arrière n'est pas évidente à obtenir mais avec l'habitude il n'y a pas de soucis donc un petit troisième comme à notre habitude je vais choisir pour ma part de reprendre la première technique je viens chercher les doigts je croise mes doigts devant je baisse mes épaules je serre mes émoplates et cette fois je vais le faire en hypopressif j'inspire j'inspire parfait, on a bien travaillé, on a droit à un petit peu de détente exercice de détente on va choisir ce petit mouvement en rotation voilà ça c'est très agréable lâchez bien les bras laissez bien tourner les bras voilà et avant d'attaquer un travail d'équilibre on va se faire un petit exercice respiratoire de récupération sur la technique dite du sumo assis le sumo position antérieure dans cette position là je suis bien sur mes appuis je vais fermer les yeux pour mieux ressentir la respiration de l'intérieur voilà et je travaille ma respiration globale à l'inspire, mon ventre commence doucement à sortir la poitrine prend le relais prend de l'amplitude j'inspire par le nez au maximum et quand j'ai fini mon inspiration globale j'inverse je vais souffler doucement par la bouche mon ventre va revenir en position initiale et la poitrine va se dégonfler au maximum et mon but à moi c'est d'allonger les temps respiratoires et d'accentuer l'amplitude de cette respiration inspire expire expire une dernière fois essayez de localiser votre respiration sur les différents étages abdominale thoracique inférieure thoracique supérieure inspire avec de l'attitude vous pourrez même ressentir cette respiration sur l'avant de la cage thoracique, sur l'arrière latéralement nous allons terminer cette première partie par des exercices très ludiques qui vont nous permettre de mettre en jeu nos muscles posturaux profonds grâce à cette fameuse proprioception dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente c'est à dire cette sensibilité profonde qui va les mettre en jeu ces muscles posturaux pour nous rééquilibrer de façon réflexe, de façon automatique donc le but du jeu c'est sur ce ballon de provoquer des déséquilibres pour qu'on puisse réagir très rapidement et que notre pile d'assiette, notre pile d'assiette vertébrale, nos vertères puisse réajuster, se rééquilibrer très rapidement grâce à ces petits muscles posturaux ok c'est parti petit échauffement préalable vous êtes bien sur votre ballon n'hésitez pas à mettre un petit coussin enfin des petits tapis autour au cas où ou un casque je rigole mais vous allez voir au début c'est pas évident quand même on commence par un petit échauffement de marche sur place qu'allons-nous faire de nos bras ? vous avez le choix de les poser au début sur les cuisses ou sur le ballon très rapidement vous les mettrez dans l'espace où vous voulez petite marche sur place tranquillement pour se préparer pour essayer de commencer à ressentir cet équilibre sur ce ballon puis on continue par un petit travail en alternance de pointe de pied et de talon n'oubliez pas que tout au long de ces petits exercices de déséquilibre que nous allons faire il faut très vite rechercher cette bonne posture sur le ballon cette bonne posture verticale que vous connaissez bien maintenant pointe, talon pour l'instant pas de problème on va maintenant essayer de passer en équilibre sur un pied unipodale je suis sur mon pied droit j'ai décollé mon pied gauche j'exagère un petit peu mon déséquilibre pour que vous compreniez ce qui va se passer donc sans que vous ayez le temps de réagir volontairement votre corps va très rapidement normalement se remettre en équilibre et c'est là où on fait travailler ces fameux muscles profonds posturaux extrêmement importants je change de côté je me mets sur le pied gauche vous avez marqué que je mets le temps parce qu'après ça va bouger beaucoup plus je suis sur mon pied gauche mon ballon m'entraîne à droite à gauche j'essaie de me rééquilibrer j'ai mes mains sur mon ballon, sur mes cuisses j'ai les mains dans l'espace c'est vous qui décidez et puis maintenant j'interne pied droit, pied gauche petit rebond sur mon ballon, pied droit et tout de suite j'essaie de remettre mon corps dans sa bonne position dans sa position d'équilibre verticale, pied droit, pied gauche ça c'est facile, on fait la même chose mais sur les pointes de pied pointe de pied droit, hop, pointe de pied gauche voilà, belle chorégraphie pointe de pied droit, facile pointe de pied gauche je bouge, moins maintenant pour que vous compreniez le but recherché voilà, pied droit, pied gauche ok, on continue, tout va bien jusque là, c'est parti petit déséquilibre latéraux, je m'en vais sur mon pied droit à droite alors attention, vous avez tendance à vous tromper, souvent vous faites ça n'oubliez pas, quand je vais à droite, je suis sur mon pied droit sur ma fesse gauche entraînez-vous devant la glace quand je m'en vais à gauche, je suis sur mon pied gauche sur ma fesse droite toujours verticale, si vous faites ça, vous allez être penché c'est souvent l'erreur que je retrouve allez, pied droit, et plus ça va, plus j'y vais voilà, et je me remets tout de suite en équilibre sur ma fesse droite, sur ma fesse gauche sur ma fesse droite, sur ma fesse gauche cherchez la verticalité bon, ça va bien ? pas de problème, petite pause on va compliquer un petit peu maintenant on va faire un travail en diagonale on va s'en aller en diagonale avant, gauche, pied gauche arrière, droit, pied droit avant, gauche, pied gauche quand je suis sur l'arrière droite, je suis sur ma fesse gauche quand je suis sur le pied gauche, je suis sur ma fesse droite arrière droite, hop avant, gauche, hop équilibre, arrière droite voilà, avant, gauche, équilibre arrière droite, avant, gauche vous allez voir, ça va venir très vite je reviens en position de départ, je prééquilibre, je me réhabille un petit peu et je fais la diagonale inverse avant droit pied droit arrière gauche et gauche à moi arrière gauche, avant droit, pied droit, arrière gauche, pied gauche, avant droit, fesse gauche, arrière droite, arrière gauche, cuisse droite, avant droit, fesse gauche, arrière gauche, cuisse droite. Une dernière fois, avant droit, arrière gauche. Voilà, ça passe. Attention de ne pas tomber. Ok, on est prêt maintenant pour un exercice suivant que j'appelle l'exercice du rodéo. Attention, plus vous ferez de grands mouvements, moins vous voulez ce qui est dérivé. Je me mets sur la pointe des pieds. Je viens bien enrouler mes cuisses et mes mollets autour de ma malle. Pour faciliter ce travail, je vous conseille de prendre un point fixe devant vous et de ne pas le lâcher. Une fois que vous en êtes là, c'est très facile. Il ne vous reste plus qu'à décoller délicatement vos points de pied pour vous retrouver en équipe sur votre balle. Alors après, vous allez jouer, c'est pour ça qu'on a mis ça l'ordéo. Vous allez jouer avec votre corps pour revenir en équilibre. Bon, une fois que vous maîtrisez bien ça, vous allez pouvoir exagérer volontairement ce travail en cherchant à relancer votre corps un peu dans tous les plans sur ce ballon. Volontairement, retrouver du déséquilibre pour demander à vos muscles profonds de réagir très vite. Voilà. Ok. Mais le principal, c'est de pouvoir tenir sans mettre les pieds par terre. L'erreur majeure, je vous rappelle, c'est que vous faites des choses comme ça. Ça ne marchera jamais. Collez vos mollets. Mettez-vous bien sur la pointe des pieds. Essayez de trouver déjà votre équilibre dans cette position-là. Et après, il n'y a plus qu'à décoller les orteils. Et là, votre ballon, forcément, c'est son rôle de vous entraîner à droite à gauche. Parce qu'un ballon, c'est rond. Bien sûr. Interdiction, comme certains font, de mettre des cales sous le ballon. Ok. Voilà pour ce petit travail ludique, mais très efficace pour cette fameuse proprioception et ses muscles profonds. Vous avez bien travaillé. En conséquence, vous avez le droit à un petit massage final. Rappelez-vous notre petit massage de détente. Je viens bien sur mes lombaires. On avait vu déjà que vous pouvez masser de haut en bas. Les fesses restent collées au ballon. Quand je remonte, je m'homisentalise. Quand je descends, je me verticalise. Je peux protéger mes cervicales. Je peux me protéger d'une chute éventuelle. Et j'en profite pour bouger sur mon ballon. Et maintenant, je vais même pouvoir travailler. Voilà. Un exercice complémentaire que l'on fait faire de temps en temps pour garder une bonne extension globale de votre colonne, c'est d'essayer de venir se mettre carrément dans la position arrière d'extension globale. Voilà. Tout va dépendre de la grosseur de votre ballon, bien sûr, pour y arriver. Parfait. Eh bien, écoutez, on a passé une belle séance. On a bien travaillé. Et c'est de cette façon-là que l'on va terminer notre première partie. Sportez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...